et bien salut à toutes et tous content de vous retrouver les veineux et les veineuses sur metal in veins et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer le groupe korsakov que je salue je vais laisser se présenter et bien bonsoir à toi john je suis à dans le projet je m'occupe de toute la grosse partie de la musique à la composition musicale et je laisse ouais ouais c'est eux du coup je m'occupe de la partie chant sur korsakov et des arrangements avec donc le 26 novembre vous allez sortir un album vous pourriez nous donner le titre de l'album du coup on va te laisser tenter de nous le dire si tu le sens non j'en suis incapable même à 5 grammes dans chaque oeil je suis incapable de le dire très bien alors l'album s'appelle vas-y d'accord très bien alors déjà je vais vous poser la première question qui vous l'a peut-être certainement déjà posé pourquoi korsakov et ouais ça ça vient de déjà nos histoires personnelles et du coup on a réussi à trouver en faisant quelques recherches mettre un nom sur le sur nos histoires personnelles et on a découvert un syndrome qui finalement a été découvert par serguei korsakov c'est un psychiatre neuro neurologue qui qui avait découvert la maladie du même nom du coup le syndrome de korsakov qui est lié à une dégénérescence des cellules du cerveau qui altère du coup un peu comme alzheimer et la mémoire et ça joue aussi beaucoup sur le côté cognitif envers les autres et les gens et voilà c'est venu de là après on a un peu on a pas mal de recherchés là dessus ou c'est venu de là très bien c'est ouais je rajouterais que contrairement à par exemple l'alzheimer où tu es au fur et à mesure qu'alzheimer progresse tu perds tes capacités cognitives au point d'être vraiment devenir vraiment assisté sur des gestes vraiment simples de la vie de tous les jours là korsakov en fait te permet entre guillemets d'avoir une vie ce qu'on pourrait appeler normale sauf que en fait tu as une très forte tendance à la fabulation c'est à dire que tu vas pouvoir expliquer à la personne à qui tu parles que tu as vécu des choses complètement incroyables ou la veille voire même le matin même il ya quelques années tu es vraiment convaincu de la chose c'est c'est très c'est pas de la mythomanie mais on est pas de la mythomanie c'est vraiment c'est la fabulation mais inconsciente entre dimensions de vraiment synthétiser le syndrome vraiment de manière très compact voilà tu peux très bien lire un livre et réussir à convaincre la personne en face de toi que c'est toi qui a vécu l'histoire du livre avec énormément de détails voilà c'est ça qui fait que le syndrome et en étant très convaincant ça qui est un peu flippant c'est pas de la politique avec un neuf millimètres dans la main on est tous très convaincre ça je te confie en politique ils n'ont pas besoin de corsac toi c'est la vie mais il n'y a pas besoin d'un autre sujet c'est un autre débat on va pas parler de politique c'est chiant je préfère parler de musique c'est beaucoup plus sympa exactement on est d'accord c'est un autre débat c'est un autre débat vous pourriez nous présenter un peu la musique de corsac off nous dire dans de dans quel style vous pourriez vous classer s'il y a style écoute on entre guillemets on de ce qu'on a déjà pu lire de comment on est présenté on qualifierait le groupe de post black ce qui en ce qui me concerne ne me dérange absolument pas parce que au final ça 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 vient brasser plein de choses voilà ça brasse énormément de choses après des groupes comme des faven ou même comme nature morte qu'on salue et qu'on a beaucoup apprécié au concert dernièrement pourrait être aussi qualifié de post black ouais disons que c'est une racine métal parce qu'on est des métalettes depuis déjà très longtemps mais on ne s'interdit pas d'y ajouter des influences extérieures que ce soit beaucoup d'électro que ce soit voilà tant que c'est quelque chose qui nous parle et qui nous touche et qu'on peut intégrer dans notre musique en tout cas on se gêne pas pour le faire quoi. Je lis quelque chose le chant de Korsakov sans parole reste dans l'indisable pour laisser jaillir ses tourments tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît J'aime bien le choix de ne pas avoir de parole justement dans l'album c'est que on était on était parti pour juste faire des captations de voix et de voir un peu pour se poser au niveau du son Finalement on était parti pour écrire du texte et finalement on est resté dans le côté brut de la chose on ne voulait pas retravailler le morceau pour justement perdre ce côté naturel de l'enregistrement en premier G au final Il faut savoir que le premier morceau du coup de l'album 1 et qui est du coup le clip qui était tiré de ça a été enregistré quasiment en une seule prise du coup il n'y a pas eu de il n'y a presque pas eu de montage entre les deux ça a été fait du début à la fin en une prise quasiment Donc du coup on voulait garder ce côté brut et quand on l'a écouté on s'est dit on ne peut pas enlever ça si on le retravaille on va perdre quelque chose Et du coup on a gardé ce truc là sur toute la fin de l'album et juste pour exprimer des émotions ça pour autant mettre du texte parce que pour moi tu n'es pas obligé de mettre des mots sur des émotions On peut juste avoir des sons ou des comportements ou en l'occurrence du scrim assez profond et voilà Et après c'est pas dit qu'il y a des paroles peut-être dans les prochains morceaux mais en tout cas sur cet album là on ne voulait pas forcément J'allais justement te poser la question, tu m'as devancé, est-ce que c'est quelque chose qui va revenir par la suite Ou Korsakoff peut-être amené à évoluer vers quelque chose, vers des chants, avec des textes ? Pour l'instant c'est difficile à dire parce que étant donné que depuis qu'on a créé le groupe tout ce qui nous arrive ce n'est pas prévu Donc au final on ne peut pas te prévoir à l'avance et se dire est-ce qu'on va mettre du chant, est-ce que ça va être sur le moment en fait On ne peut pas te prévoir à l'avance D'ailleurs Korsakoff existe depuis quand ? 2019 Les racines du truc si on devait vraiment remonter à l'origine du groupe En tout cas du projet c'est 2019 Vous connaissiez avant ? Oui, on se connaît par divers réseaux Pour te donner une idée c'est que les gens qui nous entourent en fait nous considèrent comme des frères d'une mère différente Même il y a des gens qui pensent qu'on est frères On leur dit qu'on est frères, les gens disent que tout le monde pense qu'on est frères Disons qu'on laisse le doute Comme dans l'imagerie, comme dans nos images, comme dans tout, on laisse un doute plein nez Ce qui explique peut-être aussi le fait que vous ne soyez que deux dans la formation et qu'il est peut-être plus difficile Alors tu m'as parlé tout à l'heure, on a parlé un petit peu rough Je ne sais pas si je peux me permettre d'en parler maintenant Mais tu as dit que si on devait présenter Korsakoff en live Il faudrait que vous arriviez avec quatre guitaristes Plus batteurs bassistes S'il n'y a qu'une seule batterie En plus, il en rajoute Il arrive, il dit Il y a des groupes qui font ça très bien Et disons que le projet en fait en lui-même Quand il a été créé, il n'a pas forcément été créé dans une optique de faire du live Par la suite, à la base, c'était vraiment un projet pour extérioriser quelque chose Et au final, en termes de composition, en termes d'arrangement Quand on fait des sessions de travail On arrive à s'entendre très bien Et on n'a même pas forcément des fois besoin C'est naturel Je ne vais pas utiliser le terme fusionnel Parce que ce n'est pas forcément ce terme-là Oui Mais ce que je veux dire par là C'est que trouver des musiciens Ou des musiciennes qui seraient Voilà Au-delà de l'aspect technique de la chose Il faut trouver des personnes Avec qui humainement ça colle Et c'est un peu comme lâcher ton bébé à quelqu'un d'autre C'est un peu compliqué Et là-dessus C'est en phase de réflexion Justement, vous avez ce lien-là Peut-être que c'est aussi très difficile De pouvoir trouver des musiciens Qui puissent s'intégrer à l'univers de Korsakov C'est exactement ça C'est exactement ça On est deux frères Garder cette imagerie-là Ce concept-là finalement Est-ce qu'on ne va pas perdre ça ? On est en cours de discussion C'est juste qu'en fait Encore une fois Tout ce qui nous arrive Pas de questions qu'on ne s'est jamais vraiment posées On fait ça naturellement Et on ne réfléchit pas à trop loin Parce que le trop loin Comme on l'a su ces derniers temps Avec les différents confinements Et machin C'est très variable Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous n'attendiez pas à avoir une telle réaction positive Autour de vous ? Non Clairement pas Je ne sais pas si tu joues John, si tu joues d'un instrument Je ne connais pas vraiment On ne se connaît pas Quand tu présentes un des morceaux que tu fais A quelqu'un C'est toujours complexe D'avoir un retour direct Là étant donné que c'était sur internet Pendant le confinement On s'est dit Ça peut être tout ou rien C'est soit Les gens vont kiffer ce qu'on fait Soit ça va être Ça va être horrible Mais du coup On a présenté On a Comment dire On a mis du son en ligne C'était surtout pour Pour dire que Malgré les différents confinements Malgré le Covid Et tout ça On continue à produire des choses C'était un peu un moment Où on se disait Les gens sont chez eux Ils vont écouter du son Parce qu'on a Ce que ça va faire Finalement Quand tu es chez toi Tu tournes un peu en haut Et du coup On a eu pas mal de trucs positifs Et on a un peu surpris Parce qu'au final C'est quand même assez différent De ce que tu peux écouter Dans d'autres morceaux Ou dans d'autres groupes Par exemple Et qu'on soit qu'à deux C'était assez flippant Et en même temps On est content De la journée déjà Qu'on est en train de passer Parce que c'est assez fou Quand même Et j'espère que J'espère que ça va continuer Parce que c'est quand même Assez fou Ça a l'air d'être bien parti Ça a l'air C'est complètement dingue Pour l'instant Les premiers retours Les premiers retours sont bons On le sait Et vous Vous le savez Et nous on le sait Moi je me suis un peu renseigné On en a discuté Et avec Romain Et les premiers retours sont bons Il y a aussi Les gars de Source Aton Parce que bah oui Corsakov C'est encore un coup de Source Aton Et je pense que là Comment ça pique Les loups blancs Ah ouais Le truc Qui débarque de nulle part Et paf C'est exactement ça Ils sont arrivés de nulle part Ils se sont posés Et là ils alignent Exactement Ils alignent les groupes Les uns derrière les autres Mais des groupes A chaque fois ça tabasse C'est énorme Et Corsakov en fait partie C'est une très belle réussite C'est cool Merci Comment vous avez bossé Sur l'artwork De l'album Qui est-ce qu'il y a eu Déjà Est-ce que vous pourriez nous dire Pourquoi cet artwork La lithographie tu parles ? Non l'artwork L'artwork même L'artwork même C'est issu de pas mal de recherches Notamment sur internet Alors les choses se sont faites On va dire assez simplement L'idée c'est de En faisant une pige C'est-à-dire en naviguant un peu Sur tout ce qui peut être disponible Sur internet On est tombé sur cette image D'une personne Un photographe Qui s'appelle Stormseeker Sur un splash Et qui au final Faisait partie D'une pile de visuels Qu'en tout cas Qu'on avait déjà sélectionné En fait En revoyant cette photo De plus près En vraiment En la Comment dire En l'intégrant dans le projet C'est quelque chose Qui s'est Qui s'est inséré De manière assez naturelle En fait Parce que Cette image au final Enfin Tu sais C'est le type d'image C'est le type d'oeuvre Qui Quand tu la vois Pour la première fois En tout cas En ce qui me concerne Toi m'a fait quelque chose Moi je me rappelle Quand je l'ai vu Quand je l'ai trouvé Ça nous a parlé direct Et au final Après avoir demandé L'autorisation A l'artiste Pour pouvoir utiliser Son Son visuel En fait On était super contents Parce que Au final C'était C'est une En termes de symbolique Et puis en termes de Tu sais Quand tu regardes L'image en fait Dans chaque petit détail En fait Il y a plein de choses Qui moi me parlent C'est pas C'est pas juste une main Tu sais Qui est immergée dans l'eau Il y a Il y a plein de choses Ça peut Ça peut Transmettre plein d'émotions Et Et dans Comment dire Dans l'ensemble du projet C'était quelque chose Qui En tout cas En ce qui me concerne S'aligner très bien Avec le reste Donc du coup Voilà quoi Ça s'est imposé On va dire D'elle-même quoi Et Tu peux nous parler un peu De la De la Lito Le visage Avec les trois yeux Etc Vous pouvez m'expliquer Un peu celui-là aussi Alors Ça c'est pas La Lito C'est la photo promo La photo promo Vous pouvez nous en dire Un peu plus Sur Sur L'idée que vous avez eue Par rapport à cette photo Bien sûr Bien sûr Déjà en fait Alors C'est toi C'était parti Sur Sur l'idée De L'argile Etc Après Je peux Je peux te donner Un historique En fait L'idée C'était déjà Alors Je sais que Beaucoup de groupes Le font Mais l'idée C'était En fait Tout le principe C'est tout le temps D'aller chercher Un petit truc En plus Pas forcément Pour forcément Se démarquer des autres Mais Histoire de faire les choses Plus ou moins A notre façon Telle qu'on le voit Alors Si on avait fait Du black metal Très raw Et j'ai absolument rien Contre le style On en écoute beaucoup Eux et moi On aurait fait une photo En forêt Où on se serait perdu Et Et on aurait fait la gueule Etc Etc On serait peut-être Jamais rentré On serait peut-être Jamais en train De faire l'interview On se serait Saufment perdus En forêt Ouais Mais l'idée En fait C'était justement De Pas forcément De prendre le contre-pied Absolue Mais justement De De faire quelque chose De beaucoup plus parlant Et au final J'en ai discuté Avec Avec Jessica Serran Qui J'ai expliqué Le projet Et qui a eu L'idée Justement De Enfin En tout cas Eux avaient proposé L'idée aussi Déjà La base Déjà De De Pas forcément Faire une photo Classique On avait l'idée Déjà De Comment dire De se De se mettre Un peu A nous Finalement Et L'idée De l'argile blanche Était En fait En faisant Les premiers essais On s'est rendu compte Que ça matchait Vraiment Et c'est eux Qui a eu l'idée De De fusionner Les deux photos Parce qu'au final Tu vois Comme je t'ai Expliqué tout à l'heure On est On est assez proches L'un et l'autre Et On a Souvent La même Les mêmes Comment dire Les mêmes idées En Comment dire Par rapport A nos chemins de vie Par rapport A nos On a certes Nos différences Mais on se On se retrouve Sur pas mal de choses On se complète Pas mal On se complète Pas mal Et ce qui fait Que du coup Cette idée de fusion En fait C'est pareil C'était C'est naturel En fait C'est devenu Voilà Le jour du shooting Et ça arrivait Comme ça On a fait Vraiment Déjà Il y avait aussi Ce côté argile blanche Ce côté un peu Un peu terre Un peu Organique Qui se craquait Avec le temps Organique Qui sèche Et qui est surtout Qui casse nos traits de visage Qui était intéressant Parce que On est pas mal tatoués Tous les deux Moi j'en ai pas mal Sur le Visible Fort Sur le visage Le crâne Et tout Et du coup C'était une manière Aussi de casser Aussi d'identité Dans cette photo De vraiment Encore une fois Casser l'image Et de tout baser Sur le son Et une seule photo Exactement On va parler un peu De l'agence singularité Et de Source Atten Records Quand même Bon eux Ils sont souvent Dans les bons coups En ce moment Les deux On les rate rarement Comment vous en êtes arrivé A bosser Alors vous avez commencé A bosser avec qui en premier Avec Chris et Arnaud De Source Atten Ou avec Elodie et Romain De l'agence Parce que bon L'agence singularité On sait Qu'ils font de la promo Pour des musiques Qui sortent de l'ordinaire Des choses qui sont plus Des musiques De niche Entre guillemets C'est pas C'est pas une critique C'est une constatation Et pareil Pour nos amis De Source Atten Depuis qu'ils se sont montés Ils sont allés Gratter des musiques Un peu atypiques Qui sortent de l'ordinaire C'est très intéressant Alors du coup Vous avez commencé A bosser avec qui En premier Je te laisse répondre Ouais C'était En particulier Avec Chris et Arnaud Du coup De Source Atten Qui nous ont contactés Assez rapidement Après le Avec le contacté A déjà Sur la page Je ne me souviens plus trop De comment ils nous ont contactés Bref Et du coup C'était surtout A qu'ils ont contactés Et avec qui toi T'as échangé Du coup Et c'était Assez rapidement Après la mise en ligne On avait mis l'album Qu'on avait enregistré Complé sur le Bandcamp Et on avait déjà été contactés Par un premier label Bref Et eux Ce qu'ils nous proposaient C'était quand même Déjà Et leur label existe Depuis à peine un an C'est quand même C'est assez jeune Finalement Et nous Quand on vient d'arriver aussi On s'est dit Autant qu'on évolue ensemble Et qu'on avance Dans la même direction Finalement Et ce qu'ils proposaient Même Les deux personnes Et tout Ça a matché direct Et après L'agence Singularité C'est plus A Qui a eu un contact Romain Du coup Et du coup Je te laisse Et en fait Source Atone Et Singularité Travaillent Assez étroitement Et donc du coup Chris de Source Atone M'a proposé Que l'album soit Comment dire Que la promotion De l'album Se fasse avec Singularité Et Moi Je n'ai rien trouvé De contraignant Bien au contraire D'ailleurs D'ailleurs Romain On le salue Avec qui on a Des échanges Très enrichissants Très drôle Des fois aussi Quand son chat Passe devant la cave Vous l'avez aussi D'accord Oui Mais dans tous les cas C'est vraiment En tout cas L'équipe qui s'occupe De la promotion Et de la sortie De l'album Faut vraiment Un super taf Dans la mesure Moi en ce qui me concerne J'ai un parcours De musicien Après moi C'est personnellement Le premier album Qui sort Ou je joue Qui sort sur Label Souvent c'était Des autoproductions Et ça fait Beaucoup de bien De voir Que l'album Est au-delà Des réseaux Peut être écouté Pas forcément Par nos réseaux Respectifs Et qui en plus Et qui en plus C'est apprécié Donc c'est C'est du bonus Pas forcément Par des gens Qui écoutent forcément Du métal Ou du black C'est ça Qui ont trouvé D'autres Qui viennent D'univers musicaux Différent Mais qui arrivent Quand même À apprécier La chose Sans pour autant dire Que c'est du bruit Que c'est inaudible Etc Donc au final On est assez contents Là-dessus aussi Parce que grâce à eux On a réussi A cibler plus de gens En fait Sans le vouloir Mais c'était Ce qui n'était pas Le but initial De la chose Mais Nous à la base On sortait L'album De notre côté Et A la base On ne s'était rien dit On n'avait rien prévu On a dit On met du son On était déjà Entre guillemets Très contents C'était déjà Une fin en soi Et le fait Que Chris Arnaud Nous contacte Et nous propose Tout ce qui se passe Actuellement Et qu'il croit en nous Alors qu'on vient de nulle part Et qu'ils auraient pu très bien Ils prennent un risque Quand même C'est cool Et ça On le sait Donc du coup L'idée c'est On les remercie pour ça D'ailleurs On ne pourra jamais Assez les remercier En même temps Le résultat Il est là Ils ne sont pas tournés Vers mou pour rien Ah non Je confirme Voilà Pour ceux qui n'ont pas eu Encore le plaisir De l'écouter l'album Ça s'appelle Pogruzat Excusez-moi Si je prononce mal C'est bien Ça va Il va falloir que je m'y mette Un peu au russe C'est votre cas Et On va le dire en français Immerger C'est bien immerger C'est très bien C'est très bien Pour tous ceux Qui ne l'ont pas encore écouté Allez-y puisqu'il est disponible Sur On peut l'avoir déjà En Bandcamp Il me semble Alors On précommence Sur Bandcamp Il y a Le premier morceau En fait Tout simplement Tout l'album Sera disponible Sur Bandcamp Et Spotify A partir du 26 Voilà Mais donc Ça arrive encore Un petit peu de patience Ça va arriver très vite Super Sinon après Tout ce qui est physique Là c'est déjà en précommande Donc Voilà On peut déjà excéder Notamment sur Alors Pour le vinyle Suite à des Voilà Suite à des petits soucis De logistique Nous sommes encore En attendu test presse Mais ça ne devrait plus tarder Apparemment Ah non mais choquant On en a parlé avec Chris Ce week-end À qui On dit bonjour d'ailleurs Et du coup Voilà C'est vrai qu'en ce moment Les vinyles C'est un peu compliqué On arrive sur la Sur les deux dernières questions Alors La suite pour Korsakov La suite Continuez de composer Déjà On a déjà Quelques compos On a déjà Pas mal de matériel Il faut déjà Qu'on fasse un peu De tri de notre côté Là-dessus Et ensuite Ça va être On va dire Au On ne se fixe pas Forcément d'objectifs Sur le moyen ou long terme On va déjà faire en sorte Que le premier album Déjà a une belle vie Et On parlait tout à l'heure Notamment De la question du live Pour l'instant Ça reste en 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 réflexion Mais encore une fois L'idée C'est vraiment De faire les choses Entre guillemets Pas forcément De manière différente Juste pour les faire De façon différente Parce qu'on a envie De les faire différentes Et pas comme les autres C'est juste Que ça se complète C'est dans notre manière De vivre en général De toute façon On n'est pas On n'est pas là À suivre Les moutons On est juste là À créer ce qu'on a envie De faire Et Là il y a déjà Du centre prévu On va peut-être Sortir de moi Quelque chose de nouveau Il y aura peut-être Du live Il y aura peut-être Des vidéos Il y aura peut-être Un spectacle Pour l'instant On laisse tout ouvert On est déjà En train de Après si les gens Ont des idées Tant mieux Qu'ils nous contactent Et qu'ils nous proposent Des choses C'est ça aussi De faire fonctionner Les réseaux On est encore En train de digérer Tout ce qui est en train De nous arriver On est en train De le digérer Tout doucement On est en train De prendre le temps Qui fait un peu Quand même Dans le droit Vous avez tout à fait raison Parce que c'est vrai Que les retours Sont très bons Donc forcément Je me doute Que ça doit être Appréciable pour vous Et on comprend Que vous puissiez Profiter de ce moment-là Parce que c'est intéressant On aime bien On est assez curieux Chez Metal In Lens On aime bien savoir Ce que les autres groupes Écoutent Ce que les autres personnes Écoutent Alors c'est Le petit moment découvert Vous allez nous parler Vous allez nous parler De groupes Que vous avez découvert Des groupes peu connus Parce que Voilà On va éviter De parler des grandes machines On va parler surtout Des petits groupes Donc Même si On les a écoutés Déjà Des grosses machines C'est forcément Ce qui nous a un peu formés Oui Je suis tout à fait d'accord Mais le but Le but Chez Metal In Lens C'est justement De parler des petits groupes Émergents Qui donnent envie Des choses Qui sont intéressantes À découvrir On va commencer avec toi Eux Tu peux nous citer Qu'est-ce que tu conseillerais Aux gens D'aller écouter Comme ça Alors moi Il y a Énormément de trucs Que j'ai découvert Ces 4 ou 5 dernières années Il y a un groupe En particulier Qui m'a marqué C'est Half Sky C'est un groupe Danois Qu'on a eu la chance De voir du coup En Belgique Et c'est avec A justement C'est ce genre de groupe Qui Ils font des concerts À peu près Un peu planqués Il faut un peu chercher Leur date Et On était Les deux seuls D'ailleurs A aimer ce son Et comme d'habitude A y aller Ils ont sorti un album En 2018 Qui m'a retourné le cerveau Et leur chanteur principal Qui est une référence Pour moi Depuis le temps Et Voilà Après j'ai déjà D'autres groupes T'en veux plusieurs Ou tu veux Vas-y donne-en encore deux Il y a Le groupe Touria Du coup Groupe Qui est aussi Je crois Qui sont Pas danois Hollandais 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 Touria Qui Pareil Qui viennent On les a vus aussi A deux en live Et Ils ont retourné le cerveau Parce que Au-delà De la scène Au-delà du son Au-delà De la recherche Visuelle Ou Sonore Ils sont partis Loin Dans le truc Et ça C'est ultra kiffant Quand tu vois des gens Qui utilisent Du corps de chasse Sur scène C'est quand même Dans le black metal C'est pas un truc Que tu vois souvent Tu vois pas ça De souvent Non Et voilà Après j'en ai d'autres Mais On vous fera Tu m'enverras Une petite liste On la mettra Sur la interview Voilà C'est surtout Des groupes Que j'ai vu en live Récemment Qui m'ont marqué Surtout Après je pense Que A doit en avoir Aussi A la pelle Je me t'ai préparé Un petit peu Mais pas Pour rentrer une liste Tu vois Du coup C'est mon tour Moi S'il y a un album Que je devais conseiller Vraiment A tout le monde En tout cas Même un groupe C'est un groupe Hollandais Qui s'appelle Flüsterars Alors c'est un peu Compliqué à prononcer Mais cette année Ils ont sorti Un album Qui pour moi Est l'album de l'année Ni plus ni moins C'est un album Qui est composé De trois titres Et c'est un album C'est un album Incroyable Particulièrement Ce n'est pas très technique Mais la première écoute Ça m'a vraiment C'était vraiment incroyable Ça m'a parlé Après on a beaucoup De références en commun Avec eux Que ce soit Touria Touria Leur dernier album Deegan Von Lisch Est juste incroyable Je pourrais encore Citer d'autres Mais il y a notamment Ulfa Qui avait sorti Un LP Qui s'appelle Bilon C'est des allemands Voilà J'ai eu la chance De les voir en live Aussi Ils sont incroyables Et puis Il y a un groupe C'est aussi Oui J'ai un groupe français En fait Qui m'est revenu Là Qu'on a découvert Il n'y a pas trop longtemps Encore une fois ensemble D'ailleurs Ifernet Ifernet Avec le C'est le batteur De Sordide Et Le gratteux Chanteur De Je ne sais J'ai un peu Mais bref C'est un groupe français Ils sont encore une fois De Batterie Chant Et Guitare Chant Et c'est Brut As fuck En live C'est juste Une tuerie Ils ont sorti Un album Il n'y a pas Deux ans De ça peut-être Qui est Pareil Il y a toute une ambiance Dessus Qui est complètement Folle Des sons De feu Derrière De feu de bois Des chênes C'est très C'est très ambiant Et très Immersif Comme album Si je devais donner Deux derniers refs Moi je donnerais aussi Alors malheureusement Ce groupe ne joue plus Mais c'est bien dommage Que j'aurais vraiment Deur aller voir C'est Paramnesia Qui était Groupe de Strasbourg Qui était incroyable D'ailleurs Il y a Pierre Berrichot De Business Force Atten Qui était la batterie Et qui chantait en plus Et qu'on se rend compte Qu'ils n'étaient que 4 Pour faire tout ce bazar C'est incroyable Je devais donner Une dernière référence À Sky aussi À Sunken aussi Des Dano Enfin bref Mais en tout cas Si je devais Si je devais Mon garde des cas Je pense qu'en conscience Ce serait Fluster Ars Définitivement On va mettre Les liens en dessous On va préparer Une set list Pour que les gens Puissent découvrir Ça marche C'est cool Merci d'avoir répondu À nos quelques questions Merci à quoi ? Je vais vous laisser Je vais vous souhaiter Une bonne fin de journée Merci J'espère avoir le plaisir De vous rencontrer Pour qu'on puisse Converser Pour qu'on puisse Peut-être que tu devas Nous rencontrer Mais tu ne le sauras pas Oui c'est possible J'ai deux armes secrètes J'ai Chris et Arnaud Ils vont t'envoyer Des photos cachées C'est ça Non mais je ne le dirai pas Ne vous inquiétez pas Je ne dirai pas Que c'est vous On se cachera On ne dira rien Tout ira bien Bien messieurs Je vous souhaite Une excellente fin de soirée Je vais vous laisser Le mot d'avis Pour les personnes Qui ont écouté Cette interview Et je vous dis A plus tard Merci John Je t'en prie Du coup Moi je dirais Aux gens Qui nous écoutent De ne pas De ne pas suivre Les codes Qu'on nous impose Et d'essayer De marquer son temps Essayer D'essayer D'essayer Une trace Soit dans l'histoire Ou dans son histoire Personnelle Juste de ne pas Rester là A végéter Et en stade Des idées Fonce Marquer votre temps Voilà Eh bien merci Merci à toi Je vous laisse Bonne soirée Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501